Bonjour ! Dans cette vidéo, je te propose de revoir ensemble un savoir-faire à maîtriser, être capable d'identifier un corps pur à l'aide de sa masse volumique. On va pour ça commencer par faire un rappel sur les points importants du cours, puis on fera un exercice d'application. Qu'est-ce que la masse volumique ? La masse volumique d'une espèce chimique se note avec cette lettre de l'alphabet grec qui se prononce ρ. Elle est égale au quotient de la masse m de l'espèce par son volume, V majuscule. On rencontre souvent différentes unités pour la masse volumique. Souviens-toi bien qu'il faut être vigilant à l'homogénéité des unités comme quand tu utilises n'importe quelle formule d'ailleurs. Par exemple ici, si on exprime la masse en grammes et le volume en litres, alors le résultat du calcul, la masse volumique, sera exprimée en grammes par litres. Petite remarque au passage, on prendra l'habitude à partir du lycée de plutôt utiliser cette notation, g.l puissance moins 1, plutôt que g slash l. Cette notation se lit bien grammes par litres. Et ces deux notations désignent bien la même chose. Retiens que la mesure de la masse et du volume permet de calculer la masse volumique et ainsi d'identifier une espèce chimique. Après ces petits rappels de cours, je te propose de voir concrètement comment utiliser la masse volumique pour identifier une espèce chimique. C'est une application très classique que tu retrouveras dans différents exercices. On nous dit qu'un volume de 50 ml d'un liquide a une masse de 39,2 g. On nous demande de montrer qu'il s'agit d'acétone pur. Autrement dit, on demande d'identifier, de prouver, que ce liquide est bien de l'acétone. Et pour faire ça, on te donne la masse volumique de l'acétone que tu n'as évidemment pas à connaître par cœur. L'idée ici, c'est tout simplement, pour identifier le liquide, de venir calculer sa masse volumique à partir des résultats de l'expérience qui sont donnés dans l'énoncé. On écrit d'abord la formule littérale avec les lettres, ρ égale m sur v. Puis on remplace par les valeurs. 39,2 g divisé par 50,0 ml. Comme toujours, et je dirais même plus particulièrement avec cette formule, on fait bien attention aux unités. Ici on cherche à obtenir un résultat en grammes par millilitres, pour pouvoir le comparer avec la valeur donnée. On divise bien une masse en grammes par un volume en millilitres. Donc le résultat du calcul sera exprimé en grammes par millilitres. Il n'est pas nécessaire ici d'effectuer des conversions, ça pourrait être le cas parfois. Après avoir fait attention aux unités, je peux maintenant sortir et utiliser ma calculatrice pour effectuer l'application numérique. Chacune des valeurs est donnée avec trois chiffres significatifs, donc le résultat de cette division doit être donné avec trois chiffres significatifs également. On termine la rédaction du calcul par une phrase, la masse volumique du liquide est de 0,784 g par millilitre. On peut conclure en comparant le résultat obtenu avec les valeurs expérimentales données dans l'énoncé, avec la valeur de référence. Cette valeur est conforme à la valeur de référence, donc le liquide est bien de l'acétone pur. Voilà, j'espère avoir été clair et que tu sais maintenant comment calculer une masse volumique pour identifier une espèce chimique. Je te propose ces vidéos pour poursuivre tes révisions sur ce thème, et je te dis à bientôt pour une prochaine capsule !